Professeur Mohamed Bel-Hossine, bonjour. Bonjour. C'est avec l'ouverture bien sûr des frontières qui sera effective dès le 1er juin prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, à partir de la semaine prochaine. Un protocole sanitaire a été adopté et sera mis en œuvre pour éviter l'introduction du nouveau cas de variant. Le protocole a été mûrement réfléchi au niveau de votre comité scientifique. Vous êtes appuyé sur nos capacités logistiques pour prendre en charge bien sûr nos ressortissants et les modalités à adopter dans d'autres pays et états, c'est-à-dire vous en êtes inspiré de ce qui se fait ailleurs. Professeur Bel-Hossine. Merci de l'invitation d'abord et je salue les auditeurs. Oui, vous l'avez bien dit, il y a eu beaucoup de discussions sur l'opportunité déjà de l'ouverture des frontières après un peu plus d'une année, je pense, de fermeture à l'international ou de quasi-fermeture, puisqu'il y avait quand même quelques vols, etc. Et oui, on a tenu compte aussi d'une part de l'exigence même de protection sanitaire pour notre pays et aussi de ce que la connaissance en matière de transmissibilité du virus et des différents variants nous donnent comme éléments et de ce qui se fait un petit peu comme mesure de prévention épidémiologique de la transmission du virus dans le monde. Alors peut-être que juste pour mettre en perspective les choses assez rapidement avant qu'on passe à la suite de la discussion, j'aurais aimé donner les grands chiffres. Vous savez, le système des Nations Unies, c'est 193 pays. 193 pays, ça veut dire que vous avez au moins 193 points d'entrée différents en termes de voyage, si on parle en termes de voyage. En vérité, il y en a plus. Pourquoi ? Parce que certains pays sont éclatés, entre guillemets. Par exemple, le Royaume-Uni a le territoire de Gibraltar. Et ce ne sont pas les mêmes modalités que vous trouverez pour rentrer au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, et pour rentrer à Gibraltar. Par exemple, la France a les territoires et départements d'outre-mer qui ont des législations pour rentrer différentes. Donc on a en fait à peu près 220 ou 221 territoires dans le monde. Alors tenez-vous bien sur ces 221 territoires, aujourd'hui, au moment où on parle, il y en a seulement 6 qui sont des territoires ouverts, c'est-à-dire où il n'y a pas de restrictions pour rentrer ou sortir de ce territoire. Il y en a 110 qui sont fermés et il y en a 106 qui sont avec des restrictions. Voilà. Donc c'est juste pour dire que l'Algérie n'est pas le seul pays à mettre des restrictions ou à mettre ce type de protocole de protection sanitaire à l'entrée de ses frontières. Mais avec ces mesures qui ont été adoptées, qui ont été annoncées, qui sont aujourd'hui vulgarisées avec toutes les modalités de leur application, vous avez les premiers commentaires où certains Algériens considèrent que ces mesures sont très restrictives. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, professeur Ahmed de Belpossine ? Alors on m'a déjà posé cette question. Je dirais d'abord que n'oublions pas que nous ne sommes pas dans une situation, entre guillemets, normale. Et je serais étonné que dans les jours ou les semaines à venir, on revienne à une situation complètement normale, c'est-à-dire une situation comme si on n'avait pas le virus chez nous. Donc à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous avons le virus et il faut s'en protéger. C'est pour cela qu'on met en place des mesures. S'il n'y avait pas le virus, on ne mettrait pas en place des mesures. Donc dire que ces mesures sont draconiennes, il faut peut-être comparer à d'autres pays. Il y a des pays qui sont totalement fermés. Vous ne pouvez pas y aller. On n'accepte que les ressortissants de ces pays qui rentrent chez eux, qui reviennent chez eux. Et on n'accepte rien d'autre. Sauf exception des travailleurs étrangers ou des diplomates ou des choses comme ça. Mais en gros, il y a pratiquement une fermeture totale. Il y a des pays qui ne sont pas fermés, mais où les restrictions sont très importantes. Il y a un pays, par exemple, qui vous confine, qui vous demande une PCR à l'arrivée, une PCR de moins de 72 heures négative à l'arrivée, plus 21 jours de confinement sur un lieu décidé par l'État à vos frais, avec 3 PCR durant ce confinement de 21 jours. Et puis quand on a fini et que tout est normal, vous allez rentrer chez vous, mais vous allez continuer un confinement obligatoire de une semaine. Ça vous fait un mois de confinement avant de pouvoir aller vaquer à vos occupations ou bien séjourner dans le pays en question. Donc, si vous comparez à ça, je pense que 5 jours de confinement et un test antigène au bout des 5 jours de confinement avec une PCR négative à l'entrée, ce n'est pas le plus draconien ou le plus drastique qui existe actuellement dans le monde. Mais un test PCR de 36 heures exigé avec une obligation de confinement de 5 jours, mais certains vous disent aujourd'hui, si on est négatif à l'entrée, pourquoi nous forcer à aller vers le confinement de 5 jours, bien sûr, avec des endroits qui ont été déjà préalablement décidés par les autorités et au frais, bien sûr, des voyageurs. Oui. D'abord, je veux dire que pratiquement dans tous les pays, c'est au frais des voyageurs. Dans tous les pays, c'est au frais des voyageurs. Mais c'est ça qui pose aussi polémique. Oui, bien sûr, ça pose polémique. Mais je répète que nous ne sommes pas en situation normale. Ces mesures d'ouverture que les pays prennent, ce sont des mesures d'ouverture où on dit que, et on continue de dire, nous conseillons de ne voyager qu'en cas de nécessité absolue. Et nous ne sommes pas en train d'ouvrir pour ouvrir complètement. Nous sommes en train de dire qu'on donne la possibilité aux gens de bouger parce que nous savons que les gens, par exemple, on sait très bien que pour parler de chez nous directement, il y a des gens qui n'ont pas pu venir faire le deuil de personnes chères qui sont décédées. Il y a des gens qui ont des problématiques, je ne sais pas, administratives très importantes. Vous devez signer un acte notarié depuis longtemps et c'est bloqué, etc. de la vie sociale habituelle. Donc, permettre cela en ouvrant, mais en maintenant des mesures sanitaires strictes pour éviter que nous ayons encore une importation de nouveaux cas, et en particulier de cas de variants, même si on sait qu'il y a déjà trois variants qui circulent dans notre pays. Donc, c'est une situation exceptionnelle et ces mesures-là sont des mesures exceptionnelles. Ce ne sont pas les plus draconiennes qui existent. Elles sont contraignantes, je le concède, mais voilà, il faut ce qu'il faut si on veut à la fois permettre aux gens de bouger, mais en même temps protéger l'intérêt général dans notre pays. En clair, ce qui a motivé vos choix et vos décisions, éviter une plus large contamination de la population et bien sûr l'introduction des variants qui circulent à travers le monde et qui sont en train de faire, on le voit actuellement en Inde, des ravages, c'est ça la volonté aujourd'hui du comité scientifique professeur Mohamed Velkossi ? Absolument, et le souci du gouvernement aussi, qui tient compte aussi des capacités logistiques, à la fois de la compagnie aérienne, la capacité logistique des laboratoires, la capacité hôtelière, donc par exemple quand vous faites un confinement de 5 jours, c'est moins lourd pour la capacité hôtelière que si vous faisiez un confinement de 14 jours. La plupart des pays sont autour de 14 jours, je vous signale. Il y a peu de pays qui font un confinement de 7 jours ou de 5 jours et certains pays font 10 jours mais disent que si vous faites une PCR après le quatrième jour et qu'elle est négative, on vous libère. Donc on est un peu dans la norme de ce qui se fait un peu partout. Mais aujourd'hui ce qui est relevé, c'est qu'à travers le monde, le test PCR est devenu quasiment une obligation absolue pour pouvoir voyager. Est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement on est en train de s'acheminer vers la mise en œuvre d'un passeport vaccinal qui sera obligatoire à l'avenir à la place de la PCR ? Puisque certains États commencent à réfléchir à la mise en place d'un passeport vaccinal pour pouvoir voyager. Vous savez, l'idée d'un passeport vaccinal n'est pas nouvelle. On l'appelle passeport vaccinal, mais l'idée d'un certificat international de vaccination n'est pas nouvelle parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi qui ai travaillé beaucoup en Afrique, dans certains pays, quand vous arrivez, vous présentez votre passeport et vous présentez votre certificat international de vaccination. Si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune, vous ne rentrez pas en Afrique du Sud. Si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune, vous ne rentrez pas en Afrique du Sud. Et le vaccin de la fièvre jaune, il fallait le refaire tous les 10 ans. Bon, les gens qui voyagent et qui connaissent les pays qui exigent ce type de vaccination ont leur carnet de vaccination avec eux. Donc maintenant, pour ce qui est de la COVID-19, d'abord le test PCR, ça n'a rien à voir avec la vaccination. Je vous ferai juste ce que vous m'avez posé la question sur la PCR et après la vaccination. La PCR, c'est un test qui permet de s'assurer en partie, parce que ce n'est pas absolu, mais en très grande partie, de s'assurer qu'au moment où on a fait le test, on n'était pas porteur du virus ou tout au moins on n'avait pas une charge de virus suffisamment élevée pour être détectée par l'examen en question. Mais ça ne suffit pas, parce que si quelqu'un vient d'être contaminé et qu'il fait le test de PCR deux heures après parce qu'il va voyager dans un jour ou deux, il a déjà le virus, mais la PCR ne le détrupera pas. Pourquoi alors le PCR de 36 heures ? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc il peut avoir une PCR négative, il va rentrer avec une PCR négative et être quand même porteur du virus. C'est pour cela qu'un confinement de cinq jours permet de suivre encore la situation et éventuellement de détecter à ce moment-là ces virus dont la quantité a augmenté entre-temps chez le passager. Parce qu'on m'a posé déjà la question pourquoi on refait puisqu'il y a une PCR négative ? Oui, une PCR négative, c'est un cliché à un moment donné. Et ce cliché ne préjuge pas qu'on n'est pas quand même en période d'incubation. Vous comprenez ? Alors pour aujourd'hui, une humilité collective, il faut accélérer le processus de vaccination. Des recommandations ont été données par le comité scientifique, des directives également du ministre. Mais est-ce qu'on en a les capacités nécessaires aujourd'hui pour pouvoir vacciner largement la population ? On a acquis récemment l'équivalent de 900 000 doses. Bon oui, je pense que, en tout cas, par rapport aux centaines de milliers de doses initiales, on a maintenant un peu plus d'un million de doses si on considère les stocks qui n'avaient pas encore été totalement écoulés, plus ce qui a été annoncé. Et il y a des perspectives aussi d'approvisionnement plus grandes au mois de juin. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'on essaie d'accélérer cette... qu'on passe un palier supérieur dans la vaccination et qu'on ouvre un peu plus la possibilité de vacciner au-delà des personnels de la ligne de front, des personnels de première ligne et des personnes qui sont à risque, les sujets âgés, les sujets porteurs de comorbidités, etc. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose qu'on essaie d'accélérer cette campagne de vaccination parce que tant qu'on n'aura pas vacciné massivement, on est obligé de continuer de respecter et les mesures barrières et être obligé, le cas échéant, si on a des flambées ici et là, de revenir à des mesures de confinement très strictes parce que ces mesures de confinement, maintenant, il y a une étude très très récente d'ailleurs qui s'intéresse un peu à ce qui détermine la transmission spatio-temp sociale ou socio-spatiale de la Covid-19. Et très clairement, les auteurs concluent que les mesures de confinement, c'est-à-dire les mesures de limitation de la mobilité humaine, sont les seules mesures efficaces en l'absence de vaccination de masse. Mais le risque d'une flambée, est-ce qu'il pourrait être aujourd'hui également une véritable menace puisqu'on s'achemine vers, bien sûr, la saison estivale, il n'y a plus aujourd'hui de restrictions sur les questions liées au confinement, est-ce qu'on pourrait pouvoir parler éventuellement d'une flambée si on n'observe pas encore, avec bien sûr sérieux, les mesures de distanciation sociale ? Le risque est réel, le risque de flambée est réel et l'exemple de l'Inde est là pour nous rappeler que ce risque est réel. Vous savez, les officiels en Inde, juste avant la flambée qui a rendu l'épidémie totalement hors de contrôle, vous avez vu la situation catastrophique dans laquelle s'est trouvé le Maharashtra ou bien New Delhi, le risque est réel. Tant que vous avez du virus qui circule dans la communauté, il y a un moment, on ne sait pas très bien quels sont les déterminants de ce moment-là, mais l'augmentation se fait en exponentiel et puis en quelques jours, vous passez de quelques dizaines à quelques centaines, à quelques milliers. Donc, ça bloque. La menace, c'est les variants, les trois qui circulent en Algérie, britannique, indien et nigérien. Absolument. Un nigérien. Absolument. C'est une menace réelle, d'autant plus que ces variants, essentiellement le britannique et l'indien, ont une transmissibilité beaucoup plus grande que le virus sous-jeu. Alors, professeur Mohamed Bucoussi, moi, je voudrais y revenir justement par rapport à la précaution qui sont prise par les plus hautes autorités pour éviter, bien sûr, l'importation de certaines souches des variants qui existent à travers le monde, même s'il y a aujourd'hui 563 cas de contamination aux différents variants. C'est, bien sûr, le chiffre annoncé par professeur Fosy-Dérardier à la tête de l'Institut Pasteur. Est-ce qu'on peut considérer qu'on doit obligatoirement, avec, bien sûr, à l'arrivée de la saison estivale, nous avons aussi la campagne électorale puisque nous voyons aujourd'hui que parfois, dans certains meetings, les mesures préventives ne sont pas appliquées. Est-ce que vous pouvez agir, intervenir ? Intervenir ? En cas de violation, bien sûr, de ces mesures. En tant que professionnel de la santé et en tant que membre du comité scientifique, je veux juste dire que... C'est votre rôle. Les professionnels de la santé donnent les mesures qu'il faut pour éviter la maladie. Après, leur exécution sur le terrain ne dépend pas du comité scientifique ou du ministère de la santé. Mais maintenant, je crois que c'est admis... Vous pouvez émettre des rappels alors ? Oui, bien sûr. Alors, le premier... Il y a deux types de mesures. Il y a les mesures individuelles et il y a les mesures collectives. Les mesures individuelles, c'est quoi ? Les mesures individuelles, c'est ce qu'on a commencé à essayer de faire appliquer dès le début un peu partout dans le monde, c'est-à-dire protégez-vous puisque c'est un virus qui se transmet à la fois par voie respiratoire et aussi par la voie des mains. Donc, se protéger, protéger ses voies respiratoires en portant le masque, protéger, prévenir la transmission par les mains en ayant une hygiène des mains la plus irréprochable possible. Et puis, pour éviter d'être très proches les uns des autres, donc éviter de prendre le virus du voisin, respecter une certaine distance entre les individus, bon, on n'arrête pas de répéter ces mesures ad noséum, mais c'est malheureusement l'un des éléments les plus importants et, de mon point de vue, l'élément fondamental pour se protéger soi-même et protéger ceux qu'on aime avec lesquels on travaille ou avec lesquels on vit tous les jours. Donc, ça, c'est le côté individuel. Après, le côté collectif, c'est lorsque il y a un nombre de cas qui augmente au point où ça déborde les capacités de riposte et de gestion de la situation par les sociétés et par les systèmes de santé, on limite de façon brutale les contacts inter-individuels en confinant. Ça, c'est donc le confinement, le couvre-feu, on peut appeler ça comme on veut, la fermeture des commerces non essentiels. On a vécu cette situation l'année dernière et donc, ces mesures-là aussi ont porté leurs fruits partout dans le monde. Dès qu'on confine, on voit le nombre de cas qui commencent à baisser et on revient à des chiffres qui sont gérables au plan de la santé publique. Donc, un, mesures individuelles, c'est distanciation, portes du masque, hygiène des mains la plus irréprochable possible en utilisant l'eau, l'eau et le savon ou le gel hydroalcoolique. Deuxièmement, les confinements, soit confinements généralisés, soit confinements ciblés en fonction de la situation épidémiologique du moment et sont venus s'ajouter à ces mesures le vaccin, la vaccination. Évidemment, quand je parle de confinement, il y a aussi les confinements, des sujets contacts autour des cas. Quand on fait une enquête épidémiologique et qu'on trouve les personnes, il faut les confiner. Mais bon, ça, c'est une problématique aussi compliquée parce que demander aux gens de se confiner lorsque les conditions de logement sont difficiles, ce n'est pas toujours évident, même dans les pays très développés, les gens rencontrent des difficultés par rapport à ce type d'approche. Et justement, par rapport à cette situation et dès l'apparition depuis le mois de décembre dernier du variant britannique, aujourd'hui, on a aussi le variant indien et également le variant nigérien qui sont bien sûr des mutants qui sont largement et rapidement propagés parmi la population. Il y a eu la rencontre avec le président de la République qui a ordonné d'engager rapidement les enquêtes épidémiologiques. Elles sont effectives aujourd'hui, professeur Belchossi, puisque vous êtes à la charge de cet aspect-là. Je suis à la charge d'accompagner les enquêtes épidémiologiques. Les enquêtes épidémiologiques, c'est... Elles sont engagées automatiquement dès qu'il y a déployé ? Je vais vous dire. C'est une responsabilité de la direction de la prévention du ministère de la Santé. Il faut clarifier les choses. Il y a bien les choses très claires. elles sont censées être engagées systématiquement partout. Censées être engagées, ça veut dire que ce n'est pas le cas ? Oui, ça n'est pas nécessairement toujours le cas. Pourquoi ? Parce que pour qu'une enquête épidémiologique soit engagée, il faut déjà que l'hôpital où on a eu un cas notifie le cas au service d'épidémiologie et de médecine préventive qui doit engager l'enquête. D'accord ? Il faut une réaction rapide. Voilà. Il faut des réactions rapides et il y a des moments par exemple les week-ends vous allez avoir des réactions plus lentes qu'en dehors des week-ends. Par exemple, après, il y a des moments où la communication ne se fait pas. Après, il y a des moments où les équipes qui doivent aller sur le terrain n'ont pas de véhicule. Etc. Etc. Mais, dans l'ensemble, dans l'ensemble, moi j'ai fait 23 Willierts, j'ai visité 23 Willierts, dans l'ensemble les enquêtes épidémiologiques se font, se font souvent très bien. Et le problème après, c'est que quand on a identifié les contacts, est-ce que ces contacts qui doivent se confiner, est-ce qu'ils se confinent ou pas, ce n'est plus le rôle de l'équipe de l'enquête épidémiologique. Il faut trouver des moyens pour que les gens se confinent. Après, vous avez aussi parfois des refus de la population par rapport aux équipes d'enquêteurs. On n'a pas le Covid, ils ne laissent pas les enquêteurs rentrer, etc. C'est tout un processus qui a ses côtés très positifs et qui a aussi ses insuffisances ou ses limites qui sont là. Mais les enquêtes menées, qu'est-ce qu'elles ont révélé aujourd'hui ? Les cas de contamination sont locales ou importées ? Vous avez cette question aussi qui revient avec insistance. Comment préserver certaines wilayakis qui n'ont pas été contaminés de contamination éventuelle à l'avenir ? On dit que les différents variants se propagent très vite. Déjà, le chiffre des variants qui ont été détectés par l'Institut Pasteur n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est comme le cas pour les Covid. Oui, absolument. Il ne faut pas considérer que parce qu'on vous a donné 563 cas de variants, ça veut dire qu'en Algérie il n'y a eu que 563 cas avec le variant. Non. Il y a certainement beaucoup plus de cas de variants qui sont en circulation. Quand ces cas circulent et que la situation de confinement a été allégée, le risque que ça circule plus et que ça touche certaines wilayats qui peut-être n'étaient pas touchés jusque-là. Oui, il est réel. Ce risque est réel. Mais bon, on a l'analyse des tendances tous les jours et l'analyse des tendances hebdomadaires que l'Institut National de Santé Publique réalise qui permet de voir un petit peu où on se situe globalement au sein du pays. Est-ce qu'on est en train d'avoir une augmentation du nombre de nouveaux cas ou est-ce qu'on est en stabilité du nombre de nouveaux cas ? C'est comme ça qu'on se permettait de dire il y a quelques semaines que la situation est stable et qu'à un moment donné ça s'est mis à remonter et qu'actuellement c'est une situation qui est un peu mi-figue, mi-raisin où il faut rester extrêmement vigilant parce que l'existence de variants, l'allègement du confinement, si on y rajoute le peu de respect des mesures barrières, c'est comme si on avait mis les trois ingrédients d'une recette de cuisine et que la mayonnaise risque de prendre très vite une mauvaise mayonnaise parce que ce serait une flambée de cas de Covid qui nous pend on est pour laquelle il faut être très 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 vigilant Mais à côté bien sûr des enquêtes épidémiologiques est-ce qu'il faudrait aussi élargir le séquençage pour déterminer avec précision les cas de contamination aux variants puisqu'aujourd'hui ce qui est relevé c'est qu'on parle éventuellement au niveau de l'Institut Plaster que même ceux qui sont positifs au PCR les PCR doivent être c'est-à-dire passer au CRIP pour déterminer si c'est un variant britannique, anglais ou nigérien qui est en train de circuler ça ne se passe pas comme ça c'est-à-dire ce n'est pas en faisant le séquençage systématique de tous les patients c'est pas possible parce qu'on n'a pas les capacités non mais aucun pays ne le fait parce que ça ça coûterait hyper cher alors qu'on a d'autres astuces si vous voulez pour mesurer par exemple si vous faites 100 PCR et que sur ces 100 PCR 70 sont dus aux variants indiens vous en déduisez que dans votre communauté le variant indien est celui qui circule le plus vous voyez ce que je veux dire donc il y a des techniques comme ça les indiens par exemple à New Delhi ils ont vu qu'à mi-mars 2021 il y avait moins de 20% de cas qui étaient dus aux variants britanniques et à la fin mars il y a eu plus de 50% ou 55% de cas qui étaient dus aux variants britanniques c'est ça et donc ils en ont conclu que la flambée qu'ils ont eu en fin mars début avril à New Delhi étaient dus non pas aux variants indiens mais aux variants britanniques pourquoi ? parce que sur 100 PCR vous en avez vu plus de 55 qui sont dus aux PCR quand on fait le séquençage des 100 on trouve que 55 sont dus aux variants britanniques donc on n'est pas obligé de séquencer le pays entier pour savoir où est-ce qu'on en est il y a des techniques qui permettent de faire des estimations sans être obligé de faire du séquençage systématique partout alors vous avez des questions des auditeurs professeur Belchossine vous imaginez bien par rapport bien sûr à ces opérations d'ouverture un peu des frontières et les vols qui vont reprendre à partir du 1er juin bien sûr les destinations ont été déterminées dans le communiqué du gouvernement avec précision toutes les modalités ont été données alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'aujourd'hui par exemple vous n'êtes pas en train de compliquer davantage la vie des Algériens qui souhaiteraient aujourd'hui rejoindre le pays avec toutes les mesures qui ont été prises je comprends le sentiment de complication et je compatis avec ce sentiment de complication je pense que l'humanité entière vit aujourd'hui ce sentiment de complication avec toutes les incidences qui ont été même décrites un peu partout y compris sur la santé mentale sur la vie sociale etc. mais encore une fois l'intérêt collectif impose que des mesures soient prises pour éviter une aggravation de la situation de la situation épidémiologique et l'Algérie n'est pas le seul pays qui fait ça je vous ai dit 110 pays sur 220 à peu près sont fermés aujourd'hui et ceux qui sont ouverts sont ouverts avec restriction il n'y en a que 6 pays dans le monde qui sont ouverts sans restriction et comme par hasard la plupart sont des pays d'Amérique latine ou d'Amérique centrale Alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui souhaiterait comprendre un peu ces modalités mais un voyageur détenteur d'un certificat de vaccination c'est à dire le participant vaccinal et d'une PCR négative est-ce qu'il est obligé aussi d'être confiné c'est à dire d'appliquer les mesures restrictives pour éviter bien sûr une contamination Le communiqué du Premier ministre ne mentionne pas la vaccination donc on considère que tous ceux qui rentrent doivent passer par la case de 5 jours de confinement je vous rappelle que le vaccin ne protège pas contre la contamination et ne protège pas contre la contagiosité c'est à dire on peut être vacciné on peut être vacciné et transporteur du virus et on peut être vacciné et transporteur du virus et contaminé autour de soi Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de l'efficacité à 100% du vaccin puisqu'on a vu on est en train de relever aujourd'hui c'est les études qui sont en train d'être engagées par des scientifiques à travers le monde c'est que même les personnes parfois vaccinées sont contaminées au Covid-19 Oui ça dépend de ce que vous appelez efficacité du vaccin si on dit que si vous mesurez le vaccin par rapport à l'objectif de ne pas tomber malade le vaccin de la Covid-19 ne répond pas à ce critère de la très bonne manière mais si vous vous cherchez à répondre à l'objectif de beaucoup moins de mortalité et beaucoup moins de cas graves qui vont aller en réanimation et qui vont passer par l'intubation et bien les vaccins anti-Covid répondent parfaitement à cet objectif-là et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que les vaccins sont efficaces qu'ils protègent contre la mortalité et qu'ils protègent contre les cas graves de la Covid-19 et que donc chaque fois qu'on a la possibilité de se faire vacciner il faut se faire vacciner Mais est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement professeur Mohamed Belkossi les choses pourraient éventuellement au niveau de votre communauté scientifique évoluer par exemple vous avez des pays qui exigent effectivement un confinement des 10 à 14 jours c'est le cas et les auditeurs le reconnaissent aujourd'hui mais est-ce qu'on peut imposer ce confinement à domicile aux voyageurs Il y a des pays qui imposent le confinement à domicile mais ce sont des pays qui ont le moyen de suivre le confinement à domicile par exemple dans certains pays on vous met un bracelet électronique et donc là on a le moyen de suivre que vous respectez votre confinement à domicile entre Algériens on peut se le dire même sur les ondes nous sommes connus comme étant des gens très disciplinés donc je pense que si on devait faire le confinement à domicile il y aurait beaucoup beaucoup de difficultés à le contrôler et c'est je pense pour ça que l'autorité publique a préféré faire un confinement qui n'est pas très long parce que je vous ai dit tout à l'heure au Vietnam c'est 21 jours plus 7 jours c'est 21 jours sur lieu dédié à vos frais plus 3 PCR plus 7 jours obligatoires chez vous et une PCR alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit je n'ai pas compris l'intérêt aujourd'hui d'être vacciné et d'être contraint et obligé de passer 5 jours de confinement je pense que je viens de répondre à cette question il voudrait qu'on réexplique plus scientifiquement si je suis vacciné c'est que je ne peux pas être je ne peux ni être contaminé ni contaminant comment on m'exige aujourd'hui d'être confiné à quoi sert en fait la vaccination non si je suis vacciné j'ai beaucoup plus de chance si je suis vacciné je peux quand même tomber malade mais je ferai une maladie très légère et je suis à peu près sûr que je ne vais pas mourir donc bien sûr mais en gros le vaccin il n'y a pratiquement pas de mortalité avec le vaccin même quand on fait la maladie par contre je peux être vacciné être contaminé et ne pas faire de symptômes et devenir contagieux c'est pour cela que les 5 jours de confinement permettent de se protéger contre cette hypothèse là où quelqu'un est vacciné et il est quand même contagieux et il va quand même il a été contaminé avec un variant quelconque et il rentre en Algérie il va contaminer autour de lui sans s'en rendre compte alors autre question de l'auditeur est-ce que ces mesures restrictives sont obligatoires à tous ceux qui pénètrent notre territoire y compris les étrangers détenteurs d'un visa est-ce qu'ils sont concernés ou ils sont exemptés par ces mesures monsieur professeur Mohamed Belhoussine non en dehors des je crois que dans le communiqué c'est dit parce qu'il y a des il y a des travailleurs par exemple les pétroliers il y a des sites il y a des confinements sur les bases-vies qui sont là depuis déjà avant ces mesures là bon ça c'est des cas des cas exceptionnels ou bien les diplomates ou bien les équipages des transports aériens etc je pense que ça ce sont des cas particuliers et c'est une toute petite minorité qui est gérée en fonction des spécificités de chaque cas alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on est en train d'élargir un peu la vaccination parce qu'on a acquis certains vaccins mais il y a aujourd'hui une sorte de rejet du vaccin AstraZeneca quel est votre commentaire justement par rapport à ça beaucoup de choses se disent même à l'international des pays qui sont fabricants de ce vaccin la population refuse de se faire vacciner je ne suis pas sûr qu'il y ait un rejet de ce vaccin mon ami ou c'est des restrictions ou c'est des craintes qui sont exprimées mon ami le professeur Derrar directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie que je salue au passage me disait l'autre jour qu'il y a un regain de demande de la vaccination AstraZeneca il y a même des gens qui ont fait les autres vaccins qui viennent demander qu'on leur donne l'AstraZeneca parce que c'est un vaccin qui permet de rentrer en Europe donc vous voyez les comportements sont même les chinois permettent de rentrer en Europe en tout cas c'est un vaccin qui protège comme les autres les britanniques l'utilisent massivement ils ont pour les moins de 60 ans oui oui même chez nous c'est plutôt pour les plus de 60 ans même chez nous cette mesure a été édictée par le comité scientifique et quand les gens vont se faire vacciner ceux qui ont envie de se faire vacciner qui sont dans la tranche d'âge qui n'est pas celle qui a été édictée par le comité scientifique peuvent le faire à charge par eux de signer un consentement en égal d'Iroli je suis d'accord et ils lui feront le vaccin non le vaccin protège comme les autres et pour l'instant en tout cas en Algérie on n'a pas observé d'effet secondaire sévère ou grave lié à ce vaccin jusqu'à ce jour il n'y a pas eu d'effet secondaire non pas à ma connaissance professeur Mohamed de Benkossine merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci bonne journée à bientôt et sans le masque c'est la première fois on voit votre visage merci beaucoup à bientôt bon week-end merci merci merci